Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Cette semaine, le podcast est commandité par Gorilla Fitness. Gorilla Fitness est une compagnie québécoise qui spécialise en équipements de gym haut de gamme. On dirait qu'à squat des benches, mais ils ont aussi des wedges de squat qu'on sert ici au gym Quantum. Ils ont des straps, ils ont des vêtements, bref, plein de choses pour optimiser tes entraînements. Utilise le code QUANTUM10 pour bénéficier de 10% de rabais sur gorillafitness.ca jusqu'au 4 avril 2020. N'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne YouToon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, ça va être un peu sous forme de présentation, de webinaire si on veut. Donc je vous invite si vous avez la chance de l'écouter sur YouTube et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Parce que je vais passer des slides pour expliquer les concepts que je vais parler aujourd'hui. Donc on va parler de est-ce qu'on peut gagner de la masse musculaire en s'entraînant à la maison. Donc il y a beaucoup de monde qui pense que non, il y a beaucoup de monde qui se pose la question en fait. Il y a beaucoup de monde de nos clients qui sont comme, ben là, je vais-tu perdre mes gains, etc. Donc on va regarder aujourd'hui, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on gagne de la masse musculaire premièrement. C'est quoi les stratégies qu'on a, les outils qu'on a à notre disposition présentement, qui vont être un peu différentes de ce qu'on a d'habitude. Et on va voir, est-ce qu'on peut gagner de la masse musculaire en étant à la maison. Donc premièrement, on va regarder les outils qu'on va parler aujourd'hui. On va regarder la fatigue musculaire, le mind-muscle connection, les tempos, les types de contractions et les blood flow restriction training. Ce sont des outils qu'on va parler aujourd'hui et qu'on va pouvoir utiliser pour optimiser la prise de masse musculaire. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que ton muscle va grossir. Qu'est-ce qui va faire l'hypertrophie, la prise de masse musculaire. Donc le principal mécanisme, il y a trois mécanismes principaux. Il y a le stress mécanique, le stress métabolique, le dommage musculaire. Aujourd'hui, on va parler brièvement du stress mécanique, du stress métabolique. Si vous voulez en savoir plus, dans le fond, l'Académie Quantum, c'est notre formation en ligne. On parle dans les détails de ces sujets-là. Donc quantumtraining.ca, en route de l'Académie Quantum, si tu veux t'inscrire. Et dans le fond, on va parler principalement du stress mécanique et du stress métabolique aujourd'hui. Donc le principal mécanisme d'hypertrophie, c'est le stress mécanique. Donc c'est mettre une surcharge sur le muscle, il y a une sensation de tension qui se passe au niveau des sarcomères, donc au niveau musculaire, au niveau de l'actine, de la myosine. Ça, ça va envoyer un signal par la cascade hormonale qu'on appelle MTOR. Et ça, ça va envoyer un signal à ta fibre musculaire, à tes muscles, d'augmenter la synthèse de protéines de ces muscles-là. Donc, il y a de la charge, il y a une sensation de tension. Avec des salsis d'aminé, ça augmente encore plus la synthèse de protéines. Donc, sensation de tension, qu'on appelle la mécanique de transduction, ça envoie un signal, augmente la cascade hormonale de MTOR, qui augmente par la suite la synthèse de protéines musculaires, et là, on gagne la masse musculaire. Donc, c'est créé quand il y a une tension, tout simplement. Il y a une sensation de tension, c'est stimulé par la charge et la vitesse à laquelle la charge bouge, puis ça s'appelle la relation force-vélocité, on va en parler un petit peu plus tard. Puis, c'est vraiment la force créée dans les muscles durant une contraction musculaire avec l'actine et la myosine. Le stress métabolique, quant à lui, c'est vraiment plus tout ce qui est de faire de la pompe, donc de faire de hautes répétitions. Aussitôt que tu as une pompe musculaire, il va arriver un certain stress métabolique. Les entraînements à hautes répétitions vont amener du stress métabolique. Donc, le stress métabolique apporte de l'hypertrophie musculaire par différentes voies, et ce n'est pas très clair au niveau de la littérature par quelle voie exactement que ça va se faire, mais on sait que tous ces trucs-là... Donc, principalement, moi, ce que je pense, c'est vraiment l'augmentation du recrutement d'unités motrices qu'on va voir tantôt. Par le fait qu'il manque d'oxygène, à cause qu'il y a une hypoxie qui se crée quand tu fais du stress métabolique, tu fais plus de pompes, ça va faire en sorte que les fibres lentes vont avoir moins tendance à recruter, et les fibres rapides vont avoir un plus grand recrutement, puis eux, ils ont plus de potentiel d'hypertrophie. On peut aussi avoir une augmentation de la sécrétion des hormones anabolisantes, MGF, IGF, les hormones de croissance, c'est des hormones anabolisantes, on peut avoir une altération aussi de la production de myokine, on ne rentre pas dans les trois derniers, le myokine, les reactive oxygen species, puis le gonflement cellulaire. C'est, je pense, un peu moins, selon moi, ce qui apporte l'hypertrophie via le stress métabolique, mais bref, je pense que c'est vraiment dû à l'hypoxie et les hormones anabolisantes, puis peut-être tout le reste aussi, mais bref. Tout ça pour dire que faire des hautes répétitions, ça va amener l'hypertrophie via différentes cascades, différentes pathways. Donc, ce que la science nous dit au niveau de est-ce qu'il faut mettre lourd ou léger pour l'hypertrophie? Parce que là, dans le fond, ce qui arrive dans votre gym de maison, c'est que vous n'avez pas de charge, une charge adéquate pour faire, par exemple, un 8RM au squat, un 8RM au bench, de mettre pesant, de mettre de la surcharge au niveau du muscle. Donc, on peut regarder ce que la science nous dit. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre pesant pour avoir une réponse à l'hypertrophie? Et ces deux études-là, c'est intéressant, ils ont regardé 80% du ARM, donc quand même assez pesant. C'est une charge que tu es capable de faire pour peut-être pour 6-7 répétitions, 80% du ARM. Et on comparé avec du 30% du ARM, ça, tu es capable de faire, je pense, 20-4 répétitions. Et ça semble créer autant d'hypertrophie. Donc, de mettre pesant ou de mettre léger semble donner les mêmes résultats. L'entraînement à haute répétition, par contre, puis la charge plus basse, elle augmente aussi le degré de fatigue puis ça diminue les performances plus longtemps. Donc, il y a comme un genre de downside, si tu veux, à aller faire de la haute répétition parce que tu as de la fatigue d'accumuler. Et l'hypertrophie va être stimulée via différents mécanismes. Ça donne la même chose, mais ça vient de différents mécanismes. Ce que ça nous dit, c'est que si tu mets pesant ou léger, ça ne change pas grand-chose au bout de la ligne tant que tu es à l'échec musculaire. Donc, on va parler brièvement tantôt des répétitions effectives, mais ce qu'ils ont vu avec ça, c'est que si tu vas à l'échec musculaire, que tu fasses 6 reps ou tu en fasses 15 ou 20 ou 25 tant que tu atteins l'échec musculaire, tu vas avoir la même réponse à l'hypertrophie. Là, c'est intéressant de savoir ça que quand on va s'entraîner à la maison, tant qu'on va aller à l'échec musculaire, qu'on va aller au maximum, on va être capable d'avoir une réponse d'hypertrophie. Là, théorie des répétitions effectives. Je répète, la théorie des répétitions effectives, c'est une théorie amenée par la communauté scientifique, principalement par Chris Bursley, qui est un des experts en recherche d'hypertrophie beaucoup. Je vous suggère son livre, tout ce qu'il fait. C'est vraiment excellent. Sa théorie, c'est que les 5 dernières répétitions qui sont à l'échec musculaire, c'est eux qui sont payantes et qui vont faire un effet d'hypertrophie. Donc, que tu fasses 5 répétitions, tu vas avoir 5 répétitions effectives. Et si tu fais 15 répétitions, tu vas quand même juste avoir 5 répétitions effectives, mais tu vas avoir 10 répétitions de junk volume, qu'ils vont appeler en anglais. Donc, j'essaie de revenir avec un terme en français, je trouve ça bizarre un peu, mais du volume poubelle. Mais c'est ça. Donc, sachant ça, c'est que si on va à l'échec musculaire, peu importe le nombre de répétitions, ça fait la même chose, on a juste plus de fatigue accumulée. Ce qui arrive, c'est qu'on travaille toujours avec un 5RM, bien là, il y a l'effet neural et il y a l'effet aussi articulaire. C'est pour ça qu'on va dire que le sweet spot, c'est entre 8 et 12. Parce que c'est là que tu n'as pas trop de demande neural, tu n'as pas trop de... c'est pas trop de taxant pour les joints, les articulations, et tu n'as pas trop de fatigue d'accumuler parce que tu fais de la haute répétition. Et c'est pour ça qu'on va suggérer des grandes lignes 8 à 12 répétitions pour l'hypertrophie, mais ça arrive partout. Puis la force potentialise l'hypertrophie, l'endurance potentialise l'hypertrophie. Ça, ça pourrait être une autre discussion complètement, mais il faut savoir ce que je veux qu'on voit avec ça. C'est clairement que tu fasses de la basse répétition avec bien pesant ou tu fais de la haute répétition avec léger, tu peux avoir le même effet d'hypertrophie, ce qui est vraiment intéressant. Ce qui dit hypertrophie aussi, dit aussi recrutement de fibres musculaires. Plus tu es capable de recruter de fibres musculaires, plus tu es capable de les hypertrophier. Donc, de les grosser. Fait que si tu n'es pas capable de recruter tes fibres, ils ne vont pas grosser. Du même type que, dans le fond, comment ça marche ce recrutement de fibres musculaires, c'est que ça part du cerveau, ça envoie un influx nerveux par ta colonne vertébrale et ça, ça s'en va dans tes muscles. On a toujours un influx nerveux qui se passe. Si je bouge ma main comme ça, j'ai un recrutement d'unités motrices et de fibres musculaires dans ma main, mais c'est des unités motrices à contraction lente qu'on va appeler qui vont aller recruter des fibres qui sont plus lentes et un plus petit nombre de fibres. Donc, ce que ça nous dit, c'est que ces fibres-là, ils n'ont pas de potentiel vraiment de grossir, mais elles sont super endurantes et sont importantes parce qu'on ne voudrait pas que quand je bouge ma main, ça me brûle autant que quand je fasse un 10RM au squat, vraiment au max out. Donc, le corps va te donner accès à ce que tu as besoin. Donc, ceci dit, plus tu es capable de recruter de fibres musculaires, plus tu peux les grossir ces fibres-là. Et il y a trois choses qui vont faire en sorte que tu vas recruter des fibres musculaires. Parce que là, présentement, à la maison, on veut être capable de recruter un plus grand bassin de fibres musculaires et des fibres rapides, surtout, qui ont le plus de potentiel d'hypertrophie, comme je disais tantôt. Donc, on va aller recruter les unités motrices à haut seuil d'activation, les unités motrices à contraction rapide le plus possible. Donc, il y a trois façons. Il y a la force produite, il y a la fatigue musculaire et il y a la vitesse. Donc, la force produite, c'est que différentes unités motrices vont être... Ça va être recruté via différents stimuli que tu les donnes. Fait que si tu mets vraiment, vraiment pesant, tu vas avoir un recrutement d'unités motrices très grande. Ça s'appelle le principe d'Henerman. C'est que plus ta demande est grande, plus tu vas recruter des grosses unités motrices et des grosses fibres musculaires. Fait que... C'est ce concept-là que quand tu as besoin, que tu as une grande demande, bien là, tu vas avoir un grand recrutement d'unités motrices. Fait qu'en application, c'est que la charge levée a un effet sur le recrutement d'unités motrices spécifiques. Donc, là, présentement à la maison, on n'a pas vraiment accès à recruter des unités motrices par la surcharge de poids qu'on peut faire. Donc, on élimine ça. La deuxième chose, mais je vais tomber à la troisième en premier parce que la deuxième chose, c'est ça qu'on peut contrôler. La troisième chose, c'est la vitesse. Donc, on a vu maintes fois dans les recherches que faire de la pliométrie de la vitesse sur le recrutement d'unités motrices. Fait qu'il y a plein de monde qui sont comme, wow, ok, nice, ça veut dire que si on est capable de recruter plus d'unités motrices, on peut les hypertrophier ces fibres-là. Et en fait, non, parce que, oui, il y a un gros recrutement en one-shot d'unités motrices quand tu fais un jump squat ou un jump whatever, mais par contre, la tension générée est vraiment, vraiment en basse. Donc, ce qui arrive, c'est que tu as un gros recrutement d'unités motrices, mais la tension par fil musculaire c'est beaucoup le stretch reflex qu'on appelle le réflexe myotatique en français. Donc, c'est l'effet de rebond qu'on a au niveau musculaire qui se passe surtout au niveau nerveux et des tendons, des ligaments, de tout ce qui est tissu conjonctif, du fascia, tout s'étire comme un élastique et là, ça revient avec l'effet élastique qu'on appelle. C'est pas pour rien qu'on appelle comme ça parce que c'est exactement ça qui se passe. Donc, ce qui arrive, c'est que oui, on a un recrutement d'unités motrices plus grand, mais on n'a pas de tension musculaire. Qu'est-ce que j'avais dit tantôt que la chose qui fait en sorte qu'on hypertrophie un muscle, c'est la tension générée. C'est la mécanique de transduction avec une sensation de tension au niveau musculaire. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de recrutement, mais on n'a pas beaucoup de tension. Donc, ça résulte à peu ou pas d'hypertrophie. Ça peut être utilisé d'une phase, exemple, tu fais ça, des jump squats avant d'aller faire tes squats pesants, ça va stimuler ton système nerveux. Tu vas être capable d'avoir accès à plus de film musculaire. Mais, dans le cas de la maison, de faire des jump lunge, de faire des jump squats, de faire des jumps plein d'affaires, c'est pas bon pour l'hypertrophie. Donc, c'est pas une bonne chose parce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas le combiner avec les choses qui s'ensuit par la suite parce qu'on n'a pas rien vraiment pour faire de la surcharge. Pour l'augmentation, la dépense énergétique, souvent, on va voir ça dans les programmes de fat loss. Peu importe ce que c'est réellement un programme de fat loss. Si vous êtes sur l'académie, vous avez déjà fait des formations. J'en ai déjà parlé. Mais, si on veut un programme qui a une plus grande dépense énergétique, ça peut aider de faire des sauts, mais encore là, selon moi, c'est sous-maximal parce que le risque de blessure est plus gros, la demande neurale est plus grande, donc la fatigue neurale accumulée va être plus grande. Aussi, l'affaire, c'est que quand tu fais un saut, quand tu atterris, tu as besoin de créer beaucoup de forces excentriques pour stabiliser et ça crée beaucoup de dommages musculaires de faire la pyrométrie. Donc, ce qui arrive, c'est que tu vas accumuler du dommage musculaire, tu vas accumuler de la fatigue et tu n'auras pas une tension maximale tout le long du mouvement. Donc, selon moi, ça ne devrait pas être utilisé, mais c'est mon avis, si vous faites ça et votre course vous donne ça, regardez avec lui ou posez-vous des questions si réellement, vous voyez l'utilité. Peut-être que j'ai tort. Si vous avez des... Vous voulez en parler, vous pouvez nous écrire, ça va nous faire plaisir d'être ouverts à tout savoir et à en apprendre. Mais bref, selon moi, au moment que je vous parle, je pense que c'est vraiment sous-maximal de faire ça. La deuxième chose, c'est là qu'on a le plus d'effet présentement à s'entraîner à la maison, c'est que quand le muscle est fatigué, quand tu atteins l'échec musculaire, c'est là qu'il va augmenter son seuil d'activation d'unité motrice rapide. Fait que plus tu es capable d'aller à l'échec musculaire, plus tu vas être capable de générer de force au niveau des muscles, puis plus tu vas être capable de recruter l'unité motrice et les unités motrices à contraction rapide, comme on disait, et les fibres qui sont plus rapides, qui ont plus de potentiel d'hypertrophie. Donc, quand tu atteins la fatigue musculaire, ça l'affiche grandement le recrutement de l'unité motrice. Donc là, tu es à la maison, tu n'as pas de surcharge, tu ne peux pas jouer trop avec la vitesse et ces affaires-là. Il faut que tu t'entraînes fort, il faut que tu ailles à l'échec musculaire. Pas toutes les séries, mais au moins une série par exercice que tu fais. Ta dernière série, vraiment, à l'échec musculaire, un push-up, puis tu arrives, puis ça se met à shaker dans le milieu, puis tu continues à pousser au travers, puis tu essaies de continuer à monter. Ça, ça va vraiment être important pour avoir des gains en hypertrophie, parce que c'est ça qui va faire la différence présentement. C'est pas, oui, tu peux faire t'entraîner à 80% puis pas te donner à fond, tu vas peut-être avoir des gains, mais si tu veux vraiment maximiser tes gains, tu dois t'entraîner fort pour aller recruter le plus de films musculaires possible. Une autre chose aussi, c'est que, justement, quand on est plus léger, c'est plus facile de contrôler le mouvement puis d'acquérir cette capacité-là à contracter ses muscles. Parce qu'en fait, j'aime imager l'entraînement comme n'importe quelle aptitude que tu veux acquérir. Que ça soit, j'aime bien l'exemple de si je te demande d'écrire ton nom avec la main que tu n'es pas habitué d'écrire. Donc, si tu es droitier, je te demande d'écrire ton nom avec ta main gauche, tu ne vas pas commencer à aller super fort et super vite autant que tu vas avec ta main droite. Tu vas y aller tranquillement pas vite puis graduellement, à force de te pratiquer, tu vas augmenter la vitesse. Même chose que si tu commences à jouer au golf, tu ne vas pas rentrer canner la balle le plus fort possible. Il faut que tu ailles de la technique au début, tu te pratiques. Tu peux le faire, mais tu vas perdre ta balle dans le bois. L'entraînement, c'est exactement la même chose. Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui arrive dans le gym puis que là, ils commencent à s'entraîner comme Ronny Coleman parce qu'ils voient ça sur Internet puis ils pensent que c'est le même qu'il faut faire. Ce gars-là, s'est rendu un expert à s'entraîner. Tu ne peux pas regarder le gars qui, le golfeur professionnel qui a fait ça pendant 20 ans, genre maîtriser son swing. Tout est comme, je vais faire exactement le même swing, ça va marcher. Comment ça marche? Vous savez que ces exemples-là, dans l'entraînement, il ne faut pas arriver dans le gym puis commencer à bouger vite puis à faire plein de mouvements complexes parce qu'on n'est pas capable de maîtriser une contraction musculaire. Donc, c'est vraiment un skills, l'entraînement puis la contraction musculaire puis c'est important de passer du temps à augmenter ta capacité de contracter parce que tu vas être capable d'atteindre un plus grand nombre d'unité motrice qui va amener un plus grand nombre de films musculaires mais tu vas être aussi capable de générer plus de tension musculaire. Tantôt, je parlais de la tension musculaire, c'est ça qui est le plus important pour créer de l'hypertrophie. Tu as besoin d'avoir une création de tension. Puis le même muscle connection, c'est quoi pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ça? C'est vraiment de l'intention interne. Par exemple, je fais du bicep curl et là je contracte mon bicep le plus fort possible je contracte chaque centimètre je squeeze je viens écraser le plus fort possible et là je veux vraiment créer de la tension de chaque centimètre du mouvement il y a une tension maximale qui est générée. Donc ça, c'est ce que j'appelle la capacité de contraction. On peut faire des forces d'entraînement qui vont augmenter ta capacité de contraction puis ce que ça va te permettre c'est quand tu vas être plus pesant tu vas être capable de générer avec une charge plus grande plus de tension au niveau musculaire. Ce qui va amener meilleure hypertrophie donc de mettre plus léger puis de focuser sur les performances internes de vraiment contacter de chaque centimètre du muscle ça va être bénéfique sur le long terme puis c'est bénéfique sur le court terme aussi je vous ai mis deux études une sur qui ont gardé dans le fond la différence au niveau de la grosseur des elbows flexure donc sur le bicep et tout le bras en fait des performances internes et externes donc le focus interne et le focus externe focus interne qui était dans le fond de contracter son bicep le plus fort possible focus externe d'amener du point A au point B et dans le fond le focus interne 12.4% plus d'hypertrophie et le focus externe 6.9% c'est pas tant que ça mais ça fait quand même une différence puis si tu regardes sur une séance c'est ça mais sur deux mois sur trois mois sur c'était pas sur une séance ça mais sur mettons c'est sur trois mois je me souviens plus d'acte sur combien de temps exemple c'est sur trois mois ça fait quand même une différence puis si tu mets ça sur un an sur deux ans sur trois ans sur dix ans ça fait une grosse différence fait qu'il faut pas négliger le mind muscle connection mais faut pas par contre mettre tellement tout le temps léger puis juste sentir de squeezer ça prend une surcharge mais tu dois être capable de mettre la tension au bon endroit puis s'entraîner à la maison présentement bien c'est une bonne opportunité pour focuser vraiment que chaque centimètre de ton mouvement tu sois capable de générer une tension une tension musculaire maximale une autre ici étude qui a comparé dans le fond un 20 à 60% du ARM ça l'augmentait la masse musculaire mais quand on allait avec un 80% du ARM ça changeait rien donc sur ce que ça nous dit c'est juste que quand tu fais du pesant que tu fais de l'entraînement plus neural le focus interne est moins important par contre j'ai tendance à croire qu'il y a quand même un changement qui va se faire puis il va y avoir un meilleur contrôle musculaire mais c'est surtout le cas en hypertrophie que le focus interne va changer quelque chose donc ensuite on a les outils qu'on peut utiliser pour maximiser la tension ça va être principalement les tempos donc les tempos dans le fond c'est le temps à laquelle tu bouges quand tu fais ton mouvement il y a un principe qui s'appelle la courbe de force-vélocité que j'ai parlé tantôt en anglais force-velocité-curve qui est dans le fond un concept de cruise-bursée encore là qui dit que lorsque le concentrique ralentit dû à l'échec musculaire c'est là qu'il y a le maximum de recrutement musculaire qui arrive donc ce qui arrive c'est qu'il y a une courbe de vélocité quand ta vélocité se met à descendre parce que ta force produite est très grande c'est là qu'il y a le maximum de recrutement d'unités motrices puis de fil musculaire donc si tu fais ton push-up puis là tu arrives dans le milieu puis là ça commence à shaker puis là tu arrêtes bien là c'était dret le point où il fallait que tu continuais à forcer et t'arrêter trop tôt donc il faut vraiment que tu continues à pousser à travers tu pousses tu pousses tu pousses puis là il faut vraiment que ça shaker puis quand t'es plus capable tu tiens là puis tu fais juste essayer de pousser le plus possible donc là le concentrique va ralentir pas parce que tu l'as fait mais parce que t'as éteint les chèques musculaires et là c'est là que c'est vraiment payant puis t'as un maximum de recrutement d'unités motrices donc ceci dit on veut atteindre ça le plus possible au moins une série par exercice en modifiant le tempo on peut avoir un effet d'entraînement plus grand puis rendre les exercices à la maison plus payants puis plus durs par exemple tu peux faire les concentriques lents que dans le fond c'est que tu vas faire ton concentrique donc exemple je suis en position push-up je pousse et là je monte pendant 4 secondes j'aime bien les tempos isocénétiques donc 4 secondes 4 secondes ça devient plus facile à compter donc tu descends 4 secondes tu montres 4 secondes et tu fais ça puis graduellement là la fatigue va embarquer puis ton 4 secondes un moment donné il va être quand même au maximum tu vas pousser le plus vite que tu peux tu vas continuer à monter 4 secondes à cause que tu vas atteindre l'échec musculaire et là on va aller avoir un recrutement maximal d'unités motrices donc les concentriques là excellente méthode tu fais un latéral raise tu montres 4 secondes tu tiens 2 secondes tu descends 4 secondes tous les exercices qu'on peut faire à la maison les concentriques là c'est un bon outil les isométriques isométriques on peut on peut les mixer aussi donc exemple là j'ai parlé d'un 4 secondes avec un 2 secondes de contraction isométrique puis un 4 secondes descendre les isométriques peuvent être utilisés vraiment à toutes les sortes les isométriques en mouvement donc par exemple tu fais un show de press tu montres tu poses 2 secondes tu finis ça peut être fait en contraction comme ici un 2 secondes en haut de ton latéral raise où tu fais ton curl 2 secondes en contraction maximale tu peux faire des pauses isométriques en excentrique donc tu montres ta charge puis tu la laisses descendre et là en descendant tu prends une pause de 2 secondes tu peux les faire aussi j'ai mis une vidéo sur Instagram puis sur Youtube dans le fond un workout de jambes les iso hold and rep ça c'est une méthode que j'ai avec Christian Tibodeau tu fais 20 secondes dans une position contractée donc dans le workout j'ai fait un hip thrust donc 20 secondes en haut on contracte le plus fort possible on fatigue la position contractée qui est la position qui a le moindre potentiel de créative force ça fait qu'en la fatiguant au début ça va faire en sorte que le reste du mouvement va être beaucoup plus dur le reste de tes répétitions pardon pas du mouvement donc puis après ça un coup tu as fait ton 20 secondes que tu tiens le plus fort possible tu fais 10 à 12 répétitions avec un tempo contrôlé donc ça ça s'appelle les iso rep iso hold and rep il y a aussi les isométroniques j'ai fait encore là un post sur Instagram puis sur Facebook sur les isométroniques que tu peux faire à la maison ça peut être utilisé en superset ça peut être utilisé seul c'est une technique qui a été développée dans les années 70 ou 60 par Anthony Ditilo bref je l'explique dans mon post si vous voulez en savoir plus ça c'est une autre méthode très intéressante à utiliser dans différents points du mouvement donc c'est vraiment par exemple tu fais un fly tu amènes tes mains ensemble tu forces contre un cadre de porte par exemple tu forces le plus fort tu peux pendant 6 à 8 secondes donc ça ça va augmenter la tension musculaire pas mal les excènes entre éclats aussi de descendre très lentement exemple tu fais ton push-up tu descends 8 à 10 secondes en descendant t'exploses en montant les excènes entre éclats ça augmente la tension musculaire puis ça va augmenter aussi ça va donner un petit peu de dommage musculaire donc ça va être intéressant aussi donc les concentres éclats les avantages c'est d'améliorer le contrôle musculaire donc on parlait du mind muscle connection si tu fais ton mouvement tranquillement c'est comme si tu vas écrire tranquillement de ta main gauche ou de ta main droite si tu es gaucher comprenez ce que je veux dire donc tu améliores ton contrôle musculaire donc chaque seconde tu es capable d'avoir une contraction maximum ça favorise la dette en oxygène donc je vais en parler plus dans le blood flow restriction training mais quand tu crées pardon quand tu crées une dette en oxygène tu vas favoriser le recrutement des unités motrices au seuil d'activation mais non pas des unités motrices pardon des fibres rapides donc la dette en oxygène potentialise le recrutement des fibres rapides qui ont on se souvient plus de potentiel d'hypertrophie ça augmente aussi le temps sous tension significatif sur le muscle visé donc on évite la compensation quand on fait un push up si tu veux travailler tes pecs tu veux vraiment mettre le focus interne sur les pecs et non que tes épaules tes triceps embarquent dans le mouvement les isométriques encore là ça aide au meilleur contrôle musculaire ça favorise la tension mécanique parce que tu peux vraiment prendre une pause dans le mouvement pour contracter le plus fort possible il y a quand même beaucoup d'études qui ont fait des isométriques contre des surfaces qui ne bougent pas qui ont observé des gains d'hypertrophie très intéressants donc il y a beaucoup d'études qui back les méthodes d'isométrique donc encore là on a la chance de pouvoir faire ça à la maison on va utiliser ça pas mal dans les méthodes possibilité aussi d'augmenter l'hypertrophie via les hormones anabolisantes MGF, IGF les hormones qui vont aider à prendre la masse comme je disais tantôt pour se faire en concentrique en excentrique en étirement aussi exemple tu fais ton flight mettons des 15 livres tu peux prendre une pause de 20 secondes en bas puis après ça faire tes reps ou à tous les reps tu prends 2 secondes ou tu sais très simple aussi un split squat mais tu prends 2 secondes en étirement en bas donc c'est une façon de rendre ça vraiment plus challengeant les pauses isométriques ISO hold plus rep aussi tu peux faire exemple ton squat ou ton split squat tu poses à 90 degrés puis là tu attends 20 secondes là puis après ça tu fais 20 répétitions maintenant le blood flow restriction training c'est une méthode dans le fond que tu prends ils vendent des trucs faits pour ça j'en ai justement en bas j'aurais dû les monter mais c'est une bande élastique que tu mets autour donc tu peux mettre autour des bras autour des jambes tu vas les mettre dans le fond entre le bicep puis l'épaule ceux qui écoutent audio c'est peut-être un petit peu dur à imager vraiment dans le creux du dessous du bras puis tu vas rouler ça autour avec une certaine pression ce que ça va faire c'est que ça va limiter l'oxygénation de tes fibres musculaires donc tu vas aller faire des autres répétitions avec ça donc une des façons que ça a été étudié c'est 30 il me semble que c'est 30, 20, 15, 15, 15 avec des 30 secondes de pause tu fais 30 reps pause 30 secondes 20 reps pause 30 secondes 15 reps pause 30 secondes 15 reps pause 30 secondes quelque chose de même il faudrait voir c'est Dr. Wilson qui était venu avec cette étude-là dans le fond c'est que ça augmente beaucoup le stress métabolique parce que ça fait une occlusion donc le substrat énergétique le sang tout reste vraiment au niveau du muscle donc ça va créer beaucoup de stress métabolique beaucoup d'époxy d'époxy je pense en français je ne sais pas si je me trompe mais hypoxia quelque chose de même en anglais mais c'est la dette en oxygène en fait donc là ce que ça va faire c'est que quand tu sais des fibres tu as des fibres rapides tu as des fibres médiums tu as des fibres lentes les fibres lentes ont besoin beaucoup d'oxygène pour fonctionner ils sont très endurantes ils ne sont pas très fortes et ils ont besoin d'oxygène tandis que les fibres rapides sont c'est des fibres qu'on va dire blanches sont très fortes ils ont plus de potentiel d'hypertrophie ils ne sont pas endurantes mais ils ont moins besoin d'oxygène ce qui arrive ce qui arrive c'est que quand tu fais une dette en oxygène ça augmente le recrutement des fibres rapides donc ça va faire en sorte que tu vas être capable de recruter plus de fibres rapides sans avoir de surcharge comme on parlait tantôt donc tu peux utiliser vraiment plus léger puis avoir un même effet d'entraînement et dans le fond les études qui ont été faites c'est des charges utilisées entre 20 et 50% du ARM c'est vraiment léger donc c'est idéal pour la maison ça va aussi augmenter les hormones anabolisantes MGF, IGF donc c'est peut-être une possibilité encore que l'hypodrophie arrive via ça je viens de voir aujourd'hui en plus que Brad Schoenfeld est sorti une méta-analyse pardon donc il y a un regroupement d'études il a fait une étude sur toutes les études qui ont été faites au niveau du Blood Flow Restriction Training ça va sortir dans quelques jours je vais sûrement le partager sur les réseaux mais encore là c'est quelque chose qui est bien étudié au niveau du Blood Flow Restriction c'est très efficace pour la prise de masse musculaire c'est aussi très efficace pour la réhabilitation parce que tu n'as pas besoin d'utiliser beaucoup de charges et bien ça diminue la surcharge sur les joints donc tu as besoin de moins de charges donc ça va diminuer la surcharge donc c'est une excellente façon de faire le Blood Flow Restriction Training si tu veux t'acheter les coffres qui sont faits pour ça tu peux juste écrire ça sur la maison Blood Flow Restriction je pense une trentaine de dollars sinon un élastique whatever que tu peux avoir une certaine pression au niveau du bras personnellement je trouve ça si tu aimes ça les trucs d'entraînement et tu vas t'en servir à la maison je trouve ça quand même un bon investissement à faire le Blood Flow Restriction Training puis dans le fond c'est ça ça c'est une autre étude j'ai pas changé mes slides mais ça c'était une autre étude qui avait été faite une autre méta-analyse du Blood Flow Restriction Training Blood Flow Restriction Exercise Consideration of Methodology Application and Safety vous pouvez écrire ça sur Google si vous voulez lire le texte au complet c'est un article c'est très bien fait donc c'est ça donc c'est ça je veux vous dire merci merci du support des fois je prends pas le temps assez de le dire mais merci du support sur Facebook sur Instagram sur les podcasts les reviews tout ça on apprécie vraiment surtout dans des périodes comme ça que c'est sûr que ça affecte tout le monde fait que si vous aimez écouter les podcasts puis vous aimez ça n'oubliez pas d'aller faire un 5 étoiles sur iTunes un review un petit avis si vous êtes client avec nous et ou vous avez déjà été client vous avez déjà consommé nos services en ligne peu importe on apprécierait beaucoup les reviews les avis sur Facebook et sur Google c'est ça puis je veux vous dire aussi si vous voulez avoir de l'encadrement au niveau de l'entraînement de la nutrition présentement avec tout ce qui se passe je pense que c'est pas le manque d'information mais c'est vraiment le manque de coaching puis de direction puis c'est exactement ça qu'on offre chez Quantum Training si ça t'intéresse envoie-nous un message sur n'importe quelle plateforme sur Facebook, Instagram info à commercial quantumtraining.ca on se boucle un appel un appel téléphonique gratuit avec un autre coach et on regarde ce qu'on peut faire pour toi donc merci à tous pour votre écoute suivi-nous sur Instagram Facebook, Youtube podcast et on se parle la semaine prochaine et on se parle un appelé